Et bonjour, donc nous voici pour une nouvelle vidéo, donc la troisième vidéo de présentation des jeux Donc ça c'est un des jeux qu'on a reçu, donc c'est le Miltz, donc je ne sais pas si je le prononce bien Edo Tokugawa Karuta J'espère que je l'ai bien prononcé On l'a reçu en deux couleurs, en gold, enfin noir on va dire Et en rouge, je dirais rouge et blanc et gold et noir Je vais vous en présenter un, ça sera exactement la même chose pour l'autre, juste le design Donc on va commencer, enfin je vais présenter celui-là en premier Je laisse là, ça ici, on va le mettre là Donc encore une fois, je le répète, c'est la troisième vidéo, donc c'est des jeux qui sont ouverts proprement Là pareil, j'ai réussi à garder le plastique, pour l'autre aussi C'est décollé à chaque fois au séchoir, donc du coup je n'ai absolument pas abîmé l'étiquette Voilà, encore une fois, je le dirai encore quelques fois, après je ne le dirai plus Ça c'est pour celui, le Vénard qui l'aura acheté en premier Exactement Il y aura une petite remise Allez, Thierry vous montre l'étui, puisqu'à chaque fois avec le plastique, je ne veux pas l'enlever pour ne pas le abîmer et le remettre Même si je peux, mais ça évite de tout corner, donc du coup c'est lui qui se fait ses propres angles Parce qu'avec la lumière, je sais que ça brille Donc ce n'est pas souvent bien, si je vous le montre Je vais le montrer entre moi Et voilà Donc pareil, un jeu fabriqué par playing card Donc c'est du bicycle, on a une qualité de carte Qui est qualité bicycle Et c'est parti Alors bien sûr c'est sur le terme, comme vous pouvez le voir au premier coup d'œil Chinois ou japonais, exactement Alors il y a toute une histoire sur le jeu Donc ça c'est, je vous laisse Ré le Le libre choix d'aller regarder les descriptions Et pourquoi ce jeu A été sorti Toutes les histoires bien sûr, je ne les connais pas Ça serait dire n'importe quoi Ça c'est ce qu'on peut voir au niveau de l'étalement Donc ça reste très beau C'est un jeu qui est joli On voit la trame ici Voilà, comme toutes les cartes normalement Logiquement on devrait voir la carte bicycle La trame, bien évidemment Au niveau des dos et au niveau des faces Alors au niveau des faces il est un petit peu plus lourd Ça c'est un jeu qui est effectivement un petit peu plus corsé Qu'est-ce qu'on reçoit à l'intérieur ? On reçoit une carte Qui est une carte publicitaire On va dire de la marque du jeu Une carte double dos Comme maintenant la plupart de ces jeux là Nouveaux Qui sont quand même assez chers Vous avez le plus souvent une carte double dos Bien sûr les deux jokers Qui sont identiques Enfin identiques Qui sont je veux dire différenciés Et non pas identiques Par leur dessin Tout simplement Donc qui n'est pas le même Et après je vais vous montrer Donc les cartes une par une Donc les as comme d'habitude Je vais les mettre sur le côté L'as de pique Qui est le plus souvent Le plus dessiné D'accord ? Mais là je pense que à mon avis Tous les autres vont être dessinés Et c'est pareil Je pense pour les autres Donc là je vais vous les montrer une par une Donc les cartes sont quand même Visibles bien évidemment Hop Même si elles sont entourées D'un petit Autour de l'index D'un petit truc Qui fait un petit peu charger Mais bon Elles se voient Là les figures Sont des figures Qui sont quand même assez chargées Mais ça reste un beau jeu Hop L'as de carreau Donc comme j'avais Sûrement compris Vu le dessin Tous les as vont être chargés Quand je dis chargés C'est à dire que c'est Voilà C'est C'est vachement dessiné Hop Après ça reste quand même Largement visible Il y a des genoux Qu'on a Qu'on a déballé Qui sont tellement tellement écrits Que Que c'est difficile A voir les cartes Donc là c'est plus Pour des collectionneurs Mais évidemment Moi je Je pense pas que c'est des jeux Pour faire des tours de magie avec Surtout sur des spectateurs Novices Voilà Exactement Après les dessins sont très beaux Par contre Il y a quand même Beaucoup de détails Dans les dessins Peut-être difficile De voir la caméra Mais au moins Comme ça vous pouvez Quand même m'en juger Au premier coup d'œil Hop Allez Je vais les passer L'as de trèfle Tiens celui-là il me plaît par contre J'aime bien ce côté Dessiné de l'as de trèfle Allez on passe à la série des cœurs Donc je pense que chaque image A une définition bien spécifique Mais ça je ne les connais pas Hop Et le dernier Qui est l'as de cœur Qui est ici Donc ça reste de belles cartes Encore une fois Les dessins sont très très jolis Comme on peut voir Au premier coup d'œil Encore une fois Si on étale comme ça On arrive quand même Assez rapidement Parce que du coup Les index sont assez gros Ils sont délimités Par un petit rond noir Et un petit rond Un petit encerclement noir Et rouge Donc c'est quand même Facile à repérer les cartes Par contre Il y a de beaux dessins Dessus Voilà Hop Donc ça c'était La présentation De ce jeu-là Donc là Je vous l'ai présenté en rouge On va faire La même version Mais en noir et gold Allez A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada